La quatrième ligne de point. On est plus sensible à la gravité de nos fautes. Et c'est ce qui nous aidera à faire une tchouva vraie. Vraie, c'est-à-dire une tchouva qui sera pérenne, qui ne sera pas suivie d'une récidive, d'une rechute. Et c'est ce qui nous permettra aussi de faire une tchouva qui soit directe. Une tchouva directe, ça veut dire une tchouva qui soit motivée par notre réflexion et par notre effort, pas par un événement extérieur ou une expérience de choc que l'on aurait vécu. Nous avons donc bien défini nos objectifs. La tchouva doit être vraie et directe. Et la nouvelle tchouva a commencé à présenter, dans ce peric, la première des deux méthodes, des deux sujets de réflexion qui vont nous engager à faire cette tchouva de façon vraie et directe. Alors pourquoi deux méthodes ? Parce que celui qui commet une faute porte en lui deux systèmes qui coexistent, qui sont associés dans cette faute, le nefesh Elokit et le nefesh Abamit. On ne doit pas s'adresser de la même manière au nefesh Elokit et au nefesh Abamit. On s'adresse au nefesh Elokit comme on s'adresse à un homme. C'est l'âme divine. On lui parle, on le raisonne et on s'adresse au nefesh Abamit à l'âme animale. Mais comme on s'adresse à un animal, on le brise, on le dresse. Et nous avons vu la dernière fois la première méthode, celle qui concerne et qui engage notre nefesh Elokit, notre âme divine. Il s'agit de prendre pleinement conscience de la grandeur de notre nefesh Abamit, de la grandeur de Dieu et de réaliser que nos fautes nous font sombrer du côté des clipotes, de réaliser que Dieu nous accompagne dans notre chute et d'avoir pitié pour notre nefesh Abamit. Adwoaz Akhen nous a aussi expliqué que le moment privilégié pour y réfléchir, c'était le moment de K'erat Shema Shalamita. Et il va maintenant aborder la deuxième méthode, nous présenter la deuxième méthode, celle qui concerne le nefesh Abamit. Alors je reprends dans les mots. Il s'agit de briser, de rabaisser ce qui est opposé à l'Akdusha, que l'on appelle l'Aklipa, le côté opposé à l'Akdusha, dont l'énergie provient uniquement de sa grossièreté et de sa fierté. Comme c'est écrit, si tu t'élèves comme un aigle, alors le passouk dit ensuite, Et quand on l'a fait descendre, quand on l'a rabaissé jusqu'à terre, c'est de cette façon qu'elle a été éliminée. Quand on a été à ce point, quand on a fait un bilan qui nous a amené à être dégoûté de notre propre personne. Je termine de traduire, mais je vais l'expliquer. Le deuxième volet de traitement concerne le nefeshabamit, l'âme animale. Et ce sera plutôt un traitement de choc. On n'essaie pas de discuter avec lui. On n'essaie pas de le raisonner. On va chercher à le briser. Parce que notre nefeshabamit est représenté par notre égo et c'est lui le véritable responsable de toutes nos difficultés. Comment se fait-il que quelqu'un puisse désobéir ? Il sait que ce qu'il veut faire est interdit. Mais il pense. Ou il dit, c'est vrai, c'est interdit. Mais moi, j'ai quand même envie. Moi, ça me plaît. Le problème, c'est ce moi. C'est cet égo qui prend tant de place. Et si je parviens à briser ce moi, eh bien, ce sera gagné. Il faut commencer par briser cette fierté, cette estime de soi. Tant que je me sens au centre du système, tant que je me sens au centre de la photo, ça n'ira pas. Je continuerai à croire que ce que je pense, c'est important. Que ce que je dis, c'est important. Que ce dont j'ai envie, c'est important. Et je n'y arriverai jamais. Le nefeshabamit, l'âme animale, aura toujours le dessus et je risque continuellement de récidiver. Il faut donc briser cette grossièreté, cet égo. Les clipotes sont comparées à un aigle dans le passouk. Im tak biya kanesher. L'aigle, c'est l'oiseau qui cherche toujours à voler plus haut au-dessus des autres oiseaux. Comme notre nefeshabamit, qui cherche à s'affirmer par rapport aux obligations qui s'imposent à nous. Quand on écrase, on élimine. Le mal n'existe pas vraiment. C'est comme un ballon. Dès que tu l'as percé, il se dégonfle. Je vous donne un exemple. Un enfant est agité. Il est insolent. Si on lui parle trop gentiment, au départ au moins, il prendra plutôt cette gentillesse pour de la faiblesse. Et il va continuer à se prendre pour ce qu'il n'est pas. Si par contre, on va lever un peu la voix, eh bien, ça va permettre déjà de faire baisser la pression et d'éliminer cet orgueil déplacé qui l'amène à avoir tant d'insolence, qui le rend tellement insolent. C'est la première approche que recommande l'advance Akhen par rapport au nefeshabamit, par rapport au klipot, à ce qui s'oppose à l'abdusha. Notre objectif sera de briser notre cœur, d'avoir le cœur brisé. Avoir le cœur brisé, ça ne veut pas dire être triste. En français, quand on le traduit, on pourrait mal le comprendre. Et penser qu'avoir le cœur brisé, ça veut dire être triste. Comme on l'entend d'habitude. Alors qu'en réalité, le cœur représente ici nos pulsions, nos envies, ce qui nous plaît. Et quand on parle de briser notre cœur, on parle de briser ses envies et ses pulsions. Écoutez, à Marim, le système a déjà été évoqué dans les Pras Kimchavtet Lamed. On expliquait qu'on devait en même temps chercher à se briser pour briser notre égo. Et en même temps, s'engager dans la voie d'Hachem avec une grande joie. Effectivement, je peux être brisé quand je vais considérer la position, la situation de mon FH Abami, de mon âme animale. Et en même temps, je serai content et joyeux quand je vais considérer la position et la situation de mon FH Eloquie, de mon âme divine. Et cette façon de procéder ne me rendra pas triste. Elle ne va pas me décourager. Elle me permettra de développer ce qu'on avait appelé de l'amertume. Ça veut dire de chercher à réparer cette situation terrible de notre FH Abamite. Quelqu'un voit sa maison brûler. Il peut pleurer et s'écrouler de chagrin. Ou bien, il peut pleurer et s'activer, amener des seaux d'eau, essayer de sauver quelque chose au moins. Le premier, c'est décourager. Il a baissé les bras. Il est triste. Le deuxième, essaye au moins de faire quelque chose. Comme c'est écrit dans le Zohar Akadosh, le Pasuk parle d'un korban qu'on apporterait au Shem Elokim. De quoi serait fait ce korban ? De rouach nishbara, d'un esprit brisé, d'un cœur brisé, lève nishbar ve nitke. Et il explique. Qui kol korban minabema ou le Shem Hashem ? Habituellement, un korban est associé au Shem Hashem. Reach nichroach l'Hashem. On parle de la satisfaction de Dieu, yutke vavke. Adam ki akrivmi kem korban l'Hashem. Si un homme va apporter un korban pour Hachem yutke vavke. Et en général, le Shem Hashem yutke vavke, c'est le nom de Dieu qui est associé à midat arachamim, à la miséricorde de Dieu. C'est le niveau du divin qui est au-delà de la création. Aval les Shem Elokim, midat adin, yutke vavke. Le Shem Elokim n'est pas concerné par un sacrifice. Un sacrifice comme on le ferait à l'époque du Batamikdash, lorsqu'on apportait un animal pour être offert en sacrifice. Je continue encore une petite ligne et je vais reprendre. Ki im shaber u la vir ruachatuma asitrach. Il s'agit de briser l'esprit de l'impureté, ce qui s'oppose à l'agdusha vers zeruach nishbara. C'est ce qu'on appelle l'esprit brisé. Comment cet esprit sera brisé, l'esprit qui est opposé à l'agdusha sera brisé, lorsque le cœur sera brisé. Je vais reprendre ce que vient de dire l'admoire Zaken. En général, l'objectif des sacrifices qui étaient apportés au Batamikdash était d'éveiller, pour nous, la miséricorde de Dieu. Reach nicoach l'Hachem. Hachem représente le divin qui est au-delà de la création. Yutke vavke. C'est là qu'on cherche à obtenir la miséricorde dont nous avons besoin. Le Shem Elokim représente au contraire le divin dans son intégration à la création, dans le cadre de la création. Et dans ce cadre, il y a des lois, il y a des règles. Il n'est absolument pas question de pitié ou de miséricorde. On associe donc le Shem Elokim à la rigueur. Midat Adin. Quand on apporte un korban, sa destination sera plutôt le Shem Hachem, pas le Shem Elokim. Parce qu'on attend, avec ce korban, d'obtenir d'Akadosh Baruch Hu, sa pitié, sa miséricorde. Et voilà tout à coup qu'un passouk nous parle de Zifré Elokim. D'un korban dont la destination serait le Shem Elokim. Le passouk vient nous apprendre qu'il est possible d'adoucir la rigueur du Shem Elokim. C'est ce qu'on appelle Zifré Elokim. Comment ? Roach Nishbara. Lev Nishbara Vinidke. Ça veut dire briser son cœur, briser ses pulsions, briser ses envies, mener une introspection qui nous remettra en place, qui nous amènera à être dégoûtés de notre propre personne. On s'adresse donc à notre Nefesh Abamit, avec plus de rigueur, en osant un peu le ton, pour le briser, pour qu'il réalise à quel point sa situation est dramatique. Alors je récapitule. On a bien pitié pour notre Nechama. On a bien pitié pour notre Nefesh Elokim, pour notre âme divine. Mais on n'a pas de peine pour notre Nefesh Abamit. Au contraire, on va chercher à le briser. C'est pour cette raison qu'on ne parle pas de korban l'Elokim. Le passouk ne dit pas que le korban pour le Shem Elokim, c'est Roach Nishbara. On parle plutôt de zévar, zifré Elokim. Parce que le mot korban est rapproché du mot, c'est mis la chonne, karov, kirouv. Ça veut dire rapproché. C'est comme on rapproche notre Nefesh Elokim de Dieu, notre âme divine de Dieu. Par contre, zévar est à rapprocher de l'expression azoveach et itzro, celui qui brise son mauvais penchant. C'est d'une manière générale, ce qu'on appelle itkafia. C'est ce qu'on va nous dire tout de suite l'admonde dans Aken. Comment le cœur peut être brisé ? On ne le fera pas trop avec des jeûnes et des mortifications dans nos générations. On n'a pas la possibilité et la force de jeûner comme David Améler qui m'a marasal comme disent le maître au sujet du passouk. Mon cœur s'est vidé de mon Nefesh Abami dit David Améler parce qu'il l'a tué, il l'a éliminé avec ses jeûnes. Ça veut dire que briser son cœur, c'est briser ses pulsions, c'est briser ses envies. À une certaine époque, on le faisait en jeûnant, en se mortifiant. À notre époque, ce n'est pas trop la bonne méthode. Parce que si on ne s'alimente plus, on risque de perdre des forces, d'être moins engagé, d'être moins enthousiaste dans Avodat Hachem, dans le service de Dieu. À notre époque, on peut un peu limiter notre alimentation, mais pas trop. À notre époque, on va surtout limiter, brider nos autres pulsions, nos autres désirs. On ne peut pas jeûner comme David Améler et expurger comme il l'a fait de son cœur notre Nefesh Abamit. À l'époque, c'était la bonne méthode. À notre époque, ce n'est plus trop la bonne méthode. À notre époque, on va plutôt se priver de regarder ce qu'on a envie de regarder, d'écouter ce qui nous plaît, de dire ce qu'on a envie de dire. On va aussi se priver de notre argent pour en donner davantage à l'Atsataka, de notre temps pour en consacrer davantage à Torah Mitzot. Ça aussi, ça s'appelle faire Itkafia, briser son cœur, briser ses pulsions. C'est aussi une façon de contraindre son Nefesh Abamit, son âme animale, de lui faire faire des efforts, de lui faire subir des privations pour briser ses pulsions. Alors, je vais le redire en un mot. Itkafia. Dans l'objectif de briser le Nefesh Abamit, l'âme animale, dans l'intention de briser le Nefesh Abamit, Itkafia est la première méthode, celle qui permet de briser son cœur, de se priver de ce qui nous ferait plaisir. Mais cette méthode n'est pas la façon principale de s'y prendre. Al-Maurazakane va nous parler tout de suite de la méthode principale qui permettra de briser son cœur et son Nefesh Abamit. Essentiellement, comment nous allons briser notre cœur ? Et de cette manière éliminer tout ce qui est opposé à l'Akdusha et qui domine en nous. C'est quand on va faire un bilan sincère, un bilan profond, une introspection sérieuse. L'idée est ici de faire un bilan sérieux de sa situation spirituelle. Pas comme un comptable, mais comme un patron qui se sent concerné, qui va prendre le problème à cœur. Il y a eu à l'époque, Ravazimov, qui venait interroger régulièrement les enfants du Khedr. Et il leur a dit une fois, quand vous apprenez l'Agmara, il faut apprendre comme un patron, pas comme un employé. Il faut se sentir concerné le soir, la nuit, sur le trajet pour venir au Khedr ou pendant la récréation. Il faut penser à l'Agmara, il faut parler de l'Agmara, il faut rêver de l'Agmara. M.H.P. Rav Shmuel Grénov m'avait donné le mâchal suivant, l'exemple suivant pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Maré de Khoujbana. Il y avait un commerçant qui avait un comptable qui gérait toute sa comptabilité. Et cette année-là, il y a eu de grosses pertes. L'affaire était en déficit et il était très proche de la haïte. Alors quand le comptable est venu lui annoncer ça froidement, il est venu annoncer au commerçant froidement le bilan comptable de l'année, le patron lui s'est carrément évanoui. Après que les médecins soient arrivés et qu'on a pu lui le ramener à la vie. Alors le commerçant s'est adressé à son employé et lui a dit je ne te comprends pas. Moi j'ai entendu le résultat du bilan comptable et sous le choc je me suis évanoui. Et toi tu as tu n'as même pas foncé les sourcils, tu n'as pas cligné de l'œil. Comment c'est possible ? Alors son expert comptable lui a dit comment tu peux te comparer à moi ? Moi je ne suis pas le patron, je suis seulement ton expert comptable. je ne suis pas concerné par le bilan de ta société, par le bilan de ton affaire. C'est complètement en dehors de moi. Et voilà ce qu'on doit comprendre. Le bilan que nous demande de faire l'admour à Zaken, le bilan spirituel, la situation dans laquelle on se trouve, de quelle façon on a fait plonger la Shrina du côté des clipotes, on a provoqué l'exil de la Shrina, ce qu'on a provoqué pour notre Nechama. Et bien c'est un bilan que l'on doit faire et qu'on doit faire sérieusement. Un bilan comme quelqu'un qui se sent concerné. Il y a eu une époque, à l'époque du rabbi Rachab, il y a eu plusieurs fois des réunions entre différents rabbinimes et des représentants du gouvernement qui étaient inspirés par certains mouvements que l'on appelait les masquilimes qui voulaient introduire différents décrets en l'occurrence dans l'histoire concernée. Le gouvernement voulait imposer que les rabbinimes, les chefs dans chaque communauté doivent avoir un certain niveau de connaissance dans les sciences profanes. On dirait maintenant que pour être un rabbin il faut avoir baccalauréat ou bac plus deux. Voilà. Alors qu'on ne voit pas trop le rapport le rapport direct entre le poste de rabbin et ce genre de connaissances. Mais ça a toujours été une idée. C'était l'idée des masquilimes à l'époque. Et bien sûr les rabbinimes de l'époque et le rabbi Rachab s'y sont fermement opposés. Et quand ils ont été rassemblés pour en discuter avec des représentants du gouvernement et le rabbi Rachab a senti que le vent ne tournait pas dans la bonne direction, il a demandé à prendre la parole le dernier. Et après les différents arguments qui ont été présentés par les différents rabbinimes, par les membres du gouvernement, par les masquilimes, pour, contre, finalement, le dernier mot a été donné au rabbi Rachab. Et Rabbi Rachab a dit avec une conviction, avec un charisme extraordinaire, et il a dit tous les peuples doivent savoir qu'il n'y a que notre corps qui est en exil. Notre nechama n'est pas en exil et n'est pas à subir les contraintes des autres nations et rien ni personne ne peut nous imposer quoi que ce soit et nous devons rester fidèles à la Torah. Immédiatement, après une déclaration aussi convaincante, les autres rabbinimes l'ont rejoint et ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec la déclaration du rabbi Rachab. Mais le rabbi Rachab l'a dit avec tellement de force cette conviction qu'il s'est évanoui. Finalement, quand on l'a ranimé, on l'a ramené dans son appartement, les membres du gouvernement ont d'abord voulu l'emmener aux prisons, finalement on a obtenu qu'il soit seulement assigné à résidence et puis ensuite on a même obtenu qu'il soit libre. Et quand le prime ibris qui participait à cette réunion est allé voir le rabbi Rachab, il l'a trouvé en train de pleurer. Il a compris pourquoi il pleurait, il a compris que les choses malgré sa déclaration n'allaient pas aller dans la bonne direction. Et il lui a dit le prime ibris « Rabbi, on a fait tout ce qu'on a pu, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre ? Maintenant, Kadesh Baruch Hu va gérer notre situation, on ne peut rien faire de plus. » Et le rabbi Rachab lui a répondu « C'est exactement là la différence qu'il y a entre un employé et un patron. Celui qui est un employé n'a pas vraiment de... Même s'il va être dévoué pour son patron, il va faire tout ce qu'il lui demande et si l'affaire est en difficulté, il va faire davantage d'efforts. Mais il ne se sent pas concerné. Le soir, il rentre dormir, il dort sur ses deux oreilles et tout va bien, même si la situation de l'affaire n'est pas très bonne. Par contre, un patron, lui, va s'y mettre de toutes ses forces. Il se sent concerné et c'est de cette manière qu'on nous demande de faire le bilan qui va permettre de briser notre nef-a-chabamite. L'idée, c'est de se sentir concerné par la situation spirituelle dans laquelle on se trouve. L'exil de la chrina qu'on a provoqué, de la chute de notre nech du côté des clipotes, je peux le dire froidement, je l'ai appris, l'admourazak en m'en a parlé, je suis au courant, j'ai l'information et c'est tout. Ou bien on peut en être touché et vraiment se sentir concerné et c'est de cette manière que notre nef-a-chabamite sera brisé. C'est la deuxième méthode que l'admourazakène va développer encore dans la suite du perec qui nous permettra de faire une chouva qui soit à la fois vraie, pérenne et en même temps directe, une chouva qui sera motivée. Passez une bonne journée.